bonjour à toutes et à tous équipe impressionnante nous sommes dans un bel endroit Léonard du groupe Vinci qui est un non partenaire et nous allons dérouler ensemble la masterclass sur moving on je m'appelle Eric Grabe je suis en charge de l'anticipation stratégique et de la co-innovation pour le groupe Michelin je suis également fondateur de moving on bienvenue dans cette masterclass moving on masterclass qui va être autour de l'innovation en écosystème la plupart des sujets et des grands défis que nous avons en face de nous sont des défis écosystémiques dans le domaine de la mobilité pensez par exemple à la congestion des villes pensez à l'investissement dans les infrastructures de transport énorme de par le monde pensez à la mobilité inclusive mobilité pour trois milliards d'individus qui n'ont pas accès aujourd'hui à une mobilité propre connectée sécurisée tous ces grands enjeux sont des enjeux écosystémiques et donc il nous faut innover en écosystème et ce n'est pas la même chose que d'avoir un écosystème business ce que certains appelleront l'entreprise élargie c'est à dire une entreprise qui dit ben écoutez j'ai des problèmes à résoudre donc venez à moi chers start up chers clients chers partenaires chers fournisseurs et essayons de trouver des solutions sur mes problèmes ce dont je parle aujourd'hui avec vous l'innovation en écosystème c'est travailler sur des sujets sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des personnes des entreprises des entités avec lesquels vous n'avez pas non plus l'habitude de travailler bien nous sommes convaincus qu'on peut continuer à croître en matière de mobilité propre connecté sûr en ayant des impacts bien moindre pour ne pas dire nul c'est à dire des externalités négatives réduite à très peu de choses et on a un certain nombre de convictions en matière d'innovation en écosystème qui s'appliquent au monde de la mobilité durable première conviction tous ces grands enjeux tous ces grands défis que j'évoquais avec vous une entreprise seule un état seul a fortiori une ville ou une région seule n'ont aucune chance pour les traiter mais innover un écosystème n'est pas naturel ça s'apprend et c'est ce que nous apprenons au sein de notre écosystème de mobilité durable deuxième conviction si nous mettons autour de la table l'ensemble des acteurs il va falloir travailler avec eux sur le partage de la valeur sur le droit des brevets sur la propriété intellectuelle donc des sujets qu'il faut aborder très rapidement avec les partenaires avec les parties prenantes et enfin dernière conviction les grandes entreprises doivent être au coeur de l'innovation en écosystème pourquoi parce qu'elles ont beaucoup de leviers pensez-y elles ont le levier de la r&d elles ont le levier de l'industrialisation le fameux scale up le fameuse vallée de la mort à passer pour les start up c'est très important elles ont des gens sur le terrain elles ont des capacités d'expérimentation et de prototypage bref elles ont beaucoup de leviers à leur disposition notre métier à nous va être donc de commencer à montrer l'exemple avec les grands groupes qui vont être au coeur de notre approche d'innovation en écosystème et ensuite de faire venir les autres parties prenantes à un sujet donné qui vont être les autorités publiques les villes les start up les académiques et ainsi former des communautés d'intérêts nous pratiquons au quotidien l'innovation en écosystème au sein de moving on avec plus de 300 entités annuellement dans une trentaine de communautés d'intérêts et là essentiellement trois piliers d'activité le premier c'est l'anticipation stratégique c'est l'anticipation des marchés l'anticipation des tendances des événements de rupture qui peuvent être technologiques réglementaires sociétaux et là cette phase est très importante parce qu'elle permet de partager des visions et une vision qui n'est pas écrite n'est pas vraiment une vision partagée donc on écrit ses visions ensuite on est dans le deuxième pilier avec nos partenaires qui est la préparation à la co-innovation où là on va commencer à rassembler des briques de services de produits pour constituer des solutions de mobilité durable que nous allons prototyper expérimenter sur le terrain c'est la partie co-innovation et le troisième pilier c'est le pilier influence où là on va rassembler toutes les parties prenantes de la mobilité donc les autorités publiques les villes les grandes organisations internationales les académiques qui vont nous aider à déployer l'innovation que nous voulons mettre sur le terrain et nous voulons déployer ensuite d'autres académiques avec lesquels nous travaillons considère moving on non seulement comme une plateforme de co-innovation mais également comme ce qu'ils appellent un middle ground alors ça nécessite une petite explication ils pensent que il y a le monde du formel le upper ground le monde des grandes entreprises le monde des gouvernements le monde des grandes organisations internationales où les choses sont processées très claires les hiérarchies sont établies et puis il y a le monde des startuppers des hackers des citoyens des initiatives citoyennes des ong mais ce monde là qu'ils appellent le underground ne travaille pas facilement et spontanément avec le upper ground de la même manière le upper ground ne travaille pas si facilement avec des hackers des startuppers ou des citoyens qui se sont réunis pour trouver des solutions de mobilité durable il faut un middle ground au milieu entre le upper ground et le underground qui va favoriser cet échange dont je parlais tout à l'heure sur la vision sur le ce qu'il faut faire concrètement sur le terrain sur les différentes briques qu'il faut développer technologiques serviciels et finalement sur les solutions à apporter et bien c'est ce que moving on tente de faire au quotidien d'être ce middle ground cette plateforme où on retrouve aussi bien des grandes organisations formalisées des grandes entreprises mais aussi des citoyens des hackers des startuppers des entrepreneurs en général et on va encore plus favoriser cette mise en commun ce rapprochement dans les années qui viennent j'aimerais partager avec vous maintenant notre processus le processus moving on qui est en fait en six phases je vais me concentrer d'abord sur les trois premières phases qui ont pour objectif de bien comprendre la demande future première étape nous allons rassembler toutes les tendances tous les enjeux sociétaux tous les événements de rupture qu'ils soient technologiques réglementaires ou sociétaux et nous allons construire une vision nous allons en fait définir un espace multidimensionnel où chaque dimension est représentée par une tendance nous allons projeter cet espace dimensionnel sur un plan alors ça paraît compliqué mais c'est un outil très simple d'utilisation que nous avons développé nous mêmes qui s'appelle le prospective web la toile prospective et qui nous permet en un schéma de comprendre encore une fois les enjeux les tendances et les événements de rupture auxquels nous allons être confrontés dans un proche avenir ça c'est la vision partagée qui est un horizon de temps donné ça peut être 2030 2040 2050 deuxième phase du processus la question de savoir comment on va atteindre cette vision partagée quel scénario on va développer pour y arriver puis troisième phase pour chacun de ces scénarios nous allons détecter des domaines d'opportunités écosystémiques autrement dit des opportunités que nous ne pouvons traiter qu'ensemble que en innovation en écosystème dans cette masterclass vous allez trouver des exemples concrets des trois étapes que je viens de décrire brièvement la première étape va être illustré par l'économie des océans communauté d'intérêts dont le leader est bnp paribas la deuxième étape les scénarios va être illustré par une communauté d'intérêts dont les leaders sont trois villes boston lyon montréal qui se sont interrogés sur les scénarios de gestion d'espaces urbains dans l'avenir et notamment de gestion des trottoirs et enfin la troisième étape va être illustré par deux sociétés qui se sont regroupés basf et philips pour s'interroger sur de nouvelles opportunités de business model dans l'avenir ce qu'on va appeler les business models de partage de risques entre le fabricant et ses clients alors comme vous le savez les océans c'est près de deux tiers de la surface de la planète donc à ce titre là ça nous concerne tous d'abord parce que c'est un espace gigantesque pour la nature pour l'environnement qu'il faut préserver il ya des enjeux très fort autour de ça mais c'est aussi un espace économique gigantesque puisque à un moment ou un autre les biens que nous consommons ici ou ailleurs sont passés sur les océans donc il ya un enjeu économique majeur donc il s'agit pour l'avenir d'une mobilité durable d'adresser à la fois la conservation des océans des espèces qui le peuple mais également des enjeux économiques qui y sont associés et c'est exactement sur ces enjeux là que s'est positionné la communauté d'intérêts alors évidemment pour une banque comme la bnp paris bas savoir où investir dans cette économie bleue et en particulier dans le transport maritime et les infrastructures portuaires c'est important et c'est cette question qui au départ a justifié de lancer cette communauté d'intérêts et on y répond de façon commune et en appelant autour de soi des industriels qu'ont probablement une vision différente des choses c'est le cas de michelin au travers du projet wisamo puisque michelin investi depuis quelques temps dans une agonflable qui l'on vient positionner sur les navires et bien sûr la position de michelin ou en tout cas la vision de michelin et est différent de celle de bnp paribas pour total énergie qui fait également partie de la communauté d'intérêts la question de la transition énergétique pour le secteur maritime c'est important et c'est pas simplement demain c'est dans les 30 ans qui viennent pour le wwf la question environnementale est majeure les océans on l'a vu deux tiers de la surface de la planète pour wwf c'est quelque chose important pour une organisation comme le campus maritime d'anvers aussi avec une autre vision des choses pour la cma cgm pour le port de bilbao ou pour un fonds investissement comme sphane capital partners bien évidemment l'économie bleue est un secteur d'importance la vision est différente les investissements sont différents les envies sont différentes et il faut partager tout cela et c'est ce qu'on a fait dans la communauté d'intérêts partager une vision différente partager des envies différentes argumenter et tout cela le positionner dans une grille de lecture commune qu'on a appelé une toile prospective et c'est cette carte finalement qui nous permet quand elle est construite quand elle est partagée tous ensemble de se convaincre que dans les cinq dans les dix dans les quinze dans les vingt dans les trente années qui viennent c'est effectivement ça qui probablement va se passer qui justifie d'y investir et qui justifie se positionner tous ensemble pour faire en sorte que cela arrive et c'est exactement cela que nous avons produit dans notre communauté d'intérêts l'enjeu principal de la communauté d'intérêts touche à la manière dont les données sont en mesure d'aider les villes à planifier leurs plans de mobilité le constat est simple de plus en plus de solutions de transport privés apparaissent dans l'espace public avec l'usage des données covoiturage transport à la demande scooters électriques etc dans cette perspective les villes considèrent qu'elles doivent avoir accès à des données complètes et exhaustives pour prendre des décisions éclairées planifier les transports et améliorer la durabilité et l'inclusion au fond on ne peut concevoir de mobilité durable dans les villes sans la mobilisation et la coordination de tous les acteurs publics et privés les partenaires impliqués sont multiples ce sont d'abord les villes qui sont nos premiers partenaires c'est en effet à l'initiative de boston montréal et la métropole de lyon que la communauté d'intérêts a été lancée pour réfléchir ensemble aux modalités d'accès et de partage des données de mobilité dans ce cadre l'écosystème de moving on a mobilisé une série de parties prenantes depuis avril 2020 des entreprises comme uber oracle ou renault des acteurs para publics comme la société de transport de montréal ou la fabrique des mobilités mais aussi des universitaires comme l'université d'harvard polytechnique ou la chaire data et services de l'université de lyon c'était la condition sine qua non pour arriver à une compréhension commune de ce sujet complexe deux principaux livrables un manifeste et des expérimentations en effet pendant près de deux ans les trois municipalités avec la mobilisation de l'écosystème de moving on ont écrit trois chapitres d'un manifeste sur les données de mobilité un accès et gouvernance des données de gestion responsable des données de mobilité troisièmement application expérimentation et mise à l'échelle en particulier avec l'exemple du partage de l'espace public ce manifeste contient à la fois des principes qui engagent le secteur privé et des pistes d'action pour les municipalités qui doivent être mises en oeuvre par des projets sur le terrain et aujourd'hui nous passons à l'expérimentation c'est le cas en ce moment à montréal avec des prototypages sur le partage de l'espace bordure de rue et demain à lyon sur les zones de mobilité à trafic limité et dans d'autres villes européennes les business models result oriented orientés résultats sont des moyens absolument remarquables pour une entreprise de développer l'intimité client mais aussi devrait pour l'amélioration de l'impact environnemental de ses opérations néanmoins ce sont des modèles particulièrement exigeants à la fois dans leur réflexion stratégique et dans leur mise en oeuvre opérationnelle et c'est pour ça que les quatre entreprises michelin basf phillips et saint gobain avec l'appui de ce professeur de l'imd réfléchissent ensemble pour partager ses difficultés capitaliser sur les expériences des uns et des autres et trouver ensemble les moyens d'y remédier abordons maintenant les étapes 4 et 5 de notre processus l'étape 4 c'est l'étape du prototypage c'est l'étape du mvp du minimum viable product c'est une étape où nous allons utiliser des fab labs et où nous allons réellement développer un prototype l'étape 5 qui suit c'est l'étape de l'expérimentation nous ne nous contentons pas d'un prototype nous voulons l'expérimenter sur le terrain pour vérifier qu'il correspond bien à une demande d'où le terme de validation de la demande que nous utilisons pour l'étape 4 et l'étape 5 alors que vous vous en souvenez l'étape 1 2 et 3 sont des étapes de compréhension de cette demande pour illustrer ces phases 4 et 5 nous allons vous proposer dans cette masterclass une communauté d'intérêts dont le leader est renault sur son usine de flin pour développer de l'économie circulaire ce qu'on va appeler recycle nous allons vous proposer pour illustrer la phase 5 d'expérimentation un smart shuttle qui est développé en collaboration avec orange la communauté d'intérêts recycle menée par renault s'inscrit dans le cadre de la requalification de l'usine de flin en région parisienne l'enjeu c'est de développer de nouvelles activités sur le site et en particulier autour du recyclage automobile nous nous étions fixés trois objectifs le premier développer ensemble un écosystème complet autour des thématiques du recyclage des matériaux basé sur la confiance et une culture commune le deuxième de travailler ensemble et de mener à l'échelle deux des matériaux identifiés comme les plus intéressants le troisième d'en faire un maillon essentiel est reconnu de la coopération de nos entreprises les acteurs réunis dans cette communauté d'intérêts sont outre renault bien sûr forvia saint gobain solvay michelin mais aussi valeo inex une start up spécialisée dans l'identification des gisements mtb une pme qui est spécialisée dans les machines de recyclage ainsi qu'indra une entreprise qui est spécialisée dans le traitement des véhicules hors d'usage les premières sessions qui bien sûr ont eu lieu en distanciel nous ont permis de nous découvrir et présélectionner les sujets d'intérêt mais au final c'est bien en présentiel et chez indra à romorantin au bord d'une ligne de déconstruction automobile que nous avons identifié les deux sujets qui ont concrétisé notre communauté le recyclage des optiques de phare les projecteurs et les feux arrière et le recyclage des panneaux de porte et des garnitures intérieures ces sujets sont désormais partis en proof of concept et ils avancent entre les acteurs impliqués mais le plus intéressant c'est aussi que les acteurs de la communauté ont demandé aller plus loin dans des collaborations plus fortes à ce titre nous avons lancé une réflexion autour de règles de conception avec renault qui va bientôt démarrer la communauté d'intérêt smart shuttle est partie d'un besoin qui était de réunir tous nos partenaires de movinone à clermont ferrand et on a utilisé pour la première fois finalement un autocar pour faire le trajet plutôt que d'autres moyens de transport ce qui nous a permis d'avoir fait une réunion à bord très efficace juste fait équiper cet autocar de wifi pour le trajet et c'est comme ça que l'expérience est né ça a été extrêmement productif extrêmement efficace et on s'est dit il faut qu'on en fasse une communauté d'intérêt outre ce trajet de cinq heures entre paris et clermont ferrand qui s'est extrêmement bien passé on s'est rendu compte que d'autres avaient le même besoin et c'était notamment le cas de orange qui en bretagne a deux sites de recherche entre l'agnon et rennes pour les cités qui sont à distance environ deux heures par autoroute et cette solution est également très utile pour eux et ils se sont lancés comme leader de cette communauté avec également un objectif de recherche sur tout ce qui est signal à bord en mouvement et qualité du signal wifi pour avoir une expérience parfaite à bord voilà comment est né le projet alors au sein de la communauté smart shuttle on a eu envie d'aller évidemment plus loin et d'aller dans un cas concret d'expérimentation donc de prototyper la solution en agrégeant les briques technologiques que chacun des partenaires avait à sa disposition alors concrètement et bien orange apporte toute compétence et son savoir-faire sur le signal en mouvement pour qu'on ait un signal wifi de grande qualité sans rupture c'est la compétence d'orange et puis c'est aussi un laboratoire de recherche pour eux saint gobain a apporté un vitrage intelligent avec à la fois un vitrage extérieur qui permet une meilleure isolation et donc moins de déperdition énergique énergétique en été comme en hiver mais aussi des séparations intérieures envers qui permettent de délimiter l'espace intérieur en trois espaces un espace de réunion à l'arrière si on veut être isolé et travailler sans être dérangé un espace individuel au milieu de l'autocar et puis un espace de coworking ou de convivialité à l'avant l'autocar donc sur ces sur ces espaces de séparation envers on peut également projeter du contenu d'un ordinateur donc ça sert d'écran finalement quand on est à l'arrêt et bien sûr l'entreprise bertholami qui apporte le matériel roulant les autocars qu'ils donnent une seconde vie dans ce projet et de smart shuttle et qui sont des autocars qui roulent au colza ce qui évidemment meilleur pour l'environnement nous arrivons donc à la phase 6 qui est la phase de déploiement dans la vraie vie de solutions de mobilité durable et c'est cette phase où nous allons travailler étroitement avec les départements innovation de nos partenaires puisque c'est bien sûr à eux de mettre en oeuvre les solutions qui ont été en quelque sorte incubés au sein de movinon et c'est dans cette phase 6 que nous allons utiliser tout ce que nous avons fait dans les étapes 1 2 3 4 et 5 que je viens de vous décrire pour illustrer cette phase 6 nous allons vous parler successivement de la société watea qui vise à électrifier des flottes de la société wisamo qui a développé une voile gonflable pour limiter les consommations d'énergie des portes conteneurs donc dans le domaine du maritime microsoft va vous dire ce qu'il fait dans cette phase 6 pour promouvoir des start up dans le monde de la tech for good et enfin dernière illustration avec la fondation solar impulse de bertrand picard où vous allez voir comment nous accélérons la mise en marché de différentes start up water by michelin c'est une offre tout en un qui permet aux flottes de véhicules utilitaires de rouler facilement avec leurs véhicules électriques c'est une offre qui comprend le véhicule l'énergie et surtout une plateforme digitale qui permet à l'utilisateur exploitant et chauffeur de maîtriser l'autonomie de son véhicule électrique watea by michelin est née d'une communauté d'intérêts telles que moving on les organise le groupe michelin possédait certains des savoir-faire clés pour permettre aux utilisateurs de rouler facilement avec leurs véhicules électriques mais pas l'ensemble des savoir-faire grâce à la communauté d'intérêts nous sommes allés chercher des sociétés partenaires qui possédaient des savoir-faire clés que nous avons assemblé pour créer l'offre watea by michelin cette collaboration avec moving on elle est à l'origine de watea by michelin et bien sûr elle continue aujourd'hui puisque nous continuons à collaborer avec moving on pour nous inspirer de ce que les communautés d'intérêts produisent de mieux et l'intégrer à l'intérieur de la communauté d'intérêts watea wisamo by michelin c'est une solution de décarbonation du transport maritime donc on vise clairement à réduire les émissions de carbone du transport maritime qui se sont malheureusement beaucoup beaucoup aggravé ces dernières années à cause de la mondialisation de l'économie wisamo by michelin c'est aussi une solution pour la plaisance parce que ça permet une pratique de la voile plus facile plus sûr et plus accessible donc en cela ça répond aux besoins des nouveaux initiés qui n'ont pas besoin d'un bagage technique très développé pour se lancer et ça répond aussi aux besoins de gens plus avertis qui en vieillissant au lieu de se tourner vers la facilité de la propulsion du bateau à moteur peuvent continuer la pratique de la voile plus longtemps dans le temps l'écosystème moving on a été une grande aide pour l'initiative wisamo by michelin ça nous a permis de construire et d'étendre notre réseau au sein de la communauté de l'industrie du transport maritime depuis 2021 on a pu nouer beaucoup de contacts qu'on a continué cette année et en cela je pense que le l'écosystème moving on c'est vraiment une aide très précieuse pour les initiatives qui visent à faire une différence dans le domaine du développement durable parce que c'est une formidable plateforme pour qu'elle construise et qu'elle renforce leur réseau bien sûr moving on va continuer d'être un pilier essentiel au développement d'une initiative comme wisamo by michelin mais nous pensons aussi que moving on joue un rôle crucial dans l'éveil des consciences auprès de tous sur la nécessité de protéger l'environnement tech for good comment la technologie peut accélérer l'innovation sociale et apporter des solutions concrètes sur la mobilité durable à des entrepreneurs sociaux à des start up à impact parlons en apporter des réponses concrètes sur les sujets de la mobilité durable c'est bien entendu notre objectif au sein de moving on à tout à chacun au sein de cette communauté d'intérêt particulièrement on a décidé de se tourner vers l'extérieur et de regarder quels seraient les acteurs de l'entrepreneuriat social les start up à impact positif qui pourraient apporter des solutions sur les problématiques de mobilité durable sur l'accessibilité des solutions de mobilité aux personnes handicap ou aux personnes qui seraient en situation de précarité financière et l'idée de cette communauté d'intérêt a été d'identifier trois acteurs et de mobiliser l'ensemble des compétences des acteurs de la communauté d'intérêt pour les faire passer à l'échelle que ce soit dans la dimension technologique apporter de la technologie qui permettent de résoudre des problématiques avec de la data avec de l'IA mais également les accompagner dans leur business model dans leur développement en tant qu'entrepreneurs à impact bon je remercie très sincèrement l'ensemble des acteurs de cette communauté d'intérêt et je suis certain que beaucoup d'autres vont vouloir nous rejoindre merci Eric de me donner la parole c'est vrai que nous avons un très intéressant partenariat depuis 2020 entre moving on et la fondation sur la rimpulse au début le but était d'identifier de sélectionner de labelliser des solutions dans le monde de la mobilité durable qui soit en même temps capable de protéger l'environnement et d'être économiquement rentable alors c'est un grand succès parce que dans les mille quatre cent cinquante solutions que la fondation sur la rimpulse a labellisé à travers tous les domaines il y en a 150 qui touchent la mobilité donc nous pouvons être fiers mais c'est pas suffisant pas du tout suffisant parce que on voit que maintenant les solutions existent mais ne sont pas assez connues elles ne sont pas assez utilisées donc c'est bien mais pas suffisant de pousser l'innovation de pousser les start up avec des investissements des incubateurs des pitchs des grands etc non ce qu'il faut maintenant c'est tirer l'innovation sur le marché en créant un besoin en créant une nécessité d'utiliser ces nouvelles technologies et ça ça ne peut se faire que par un grand écosystème c'est pour ça que le partenariat avec moving on est fascinant parce que moving on est le plus grand écosystème mondial en termes d'anticipation et de co-innovation dans la mobilité durable donc ça donne envie et nous allons continuer à créer ce besoin en attirant le monde industriel le monde économique le monde financier mais ce que j'aimerais aussi beaucoup c'est le monde politique de manière pas simplement à rendre la mobilité durable à la mode la rendre attrayante non mais la rendre nécessaire presque peut-être obligatoire dans le sens où nous devons maintenant dans la législation arrêter de continuer à mettre autant d'efforts autant de d'habitude autant de financement dans des vieux systèmes archaïques et inefficients mais au contraire mettre maintenant tous les efforts pour tirer vers le marché la mobilité durable la mobilité propre et pour ça eh bien il ya encore du travail mais c'est pour ça qu'il faut être pionnier il faut faire les choses aujourd'hui quand les autres croient que c'est impossible et pas simplement attendre que les autres les fait pour pouvoir de développer donc c'est un monde de pionniers dans lequel nous sommes c'est pour ça que nous nous entendons tellement bien entre moving on et la fondation solar impulse alors j'espère que vous même dans cette masterclass vous êtes sur cette même longueur d'onde je vous souhaite de bien continuer cette masterclass et je te redonne la parole et cher eric il est temps pour vous de venir vivre l'expérience movinam venez créer une communauté d'intérêts alors rassurez vous nous allons vous y aider nous allons vous aider à la lancer nous allons vous aider à l'animer nous pourrons même vous proposer des community managers que nous formons nous mêmes nous allons vous donner accès à la boîte à outils aux méthodologies que j'évoquais rapidement nous allons aussi vous aider à gérer la propriété intellectuelle le droit des brevets à chaque étape de notre processus et puis nous allons vous aider à partager la valeur construisons ensemble le futur de la mobilité durable on en reste là merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous